On est aujourd'hui pour les portes ouvertes d'installation, organisées par l'ingénieur Ça fait pas mal d'années qu'on fait ça, et ça vous permet de découvrir un jeune installé, avec tous les partenaires qui ont gravité au cours de son installation, ça vous permet d'avoir le témoignage du jeune installé, et on s'est déjà vu hier pour parler installation, et là vous avez carrément le témoignage d'un jeune installé, le bilan. Donc effectivement je viens d'installer, je suis arrivé ici en août 2020, donc ça fait un an et demi maintenant. Pour moi c'est une installation hors cadre familial, donc c'est pas une société que j'ai reprise de mes parents, j'étais salarié dans le Médoc, et donc on a commencé en 2018 déjà par une approche avec le propriétaire. Alors la propriété en tout fait quasiment, enfin fait une petite quarantaine d'hectares, donc il y a 10 hectares de bois, il y a une vingtaine d'hectares de prairie, et le solde c'est des bois. Le premier interlocuteur, ça a été avec l'école, déjà avec l'agence de Langon, puis Jean-Edouard qui arrivait dans un deuxième temps, une fois que le projet commençait à être un peu plus sérieux. Donc voilà, avec des prévisionnels, en même temps il y a eu plusieurs activités, j'allais dire en même temps. La première était de trouver un accord avec le propriétaire avec un prix qui était finançable, et de l'autre côté le crédit agricole, qu'on trouve un modèle économique d'une organisation. J'étais à la recherche du coup avec nos discussions avec le crédit agricole, on avait compris que le plus serein était quand même de partir avec un partenaire financier extérieur au crédit agricole, un investisseur privé. Du coup le projet s'est monté avec mon cousin, qui vient monter une exploitation dans les Pyrénées, et puis on a décidé de s'associer sur pas mal de projets, notamment une partie des vaches de moutons. Le projet ne ressemblait à rien en 2020 par rapport à la technité consciente en 2018. Donc après les autres interlocuteurs, il y a eu assez rapidement la SAFER. Donc j'ai pris le parti de travailler avec la SAFER qui a fait office un peu de l'agence immobilière, c'est-à-dire elle a réalisé tous les diagnostics. Le foncier agricole c'est quand même la SAFER interlocuteur principale, et surtout après s'il y a de la concurrence, une fois que c'est publié, c'est eux qui vont arbitrer, et tous les biblières, du coup ça passe les trois quarts du temps par la SAFER. Et la SAFER a une vraie expertise en termes d'achat spécialisé en culture. Un des interlocuteurs qui on a bien travaillé dans les derniers moments, ça a été avec Pacifica justement. Parce qu'il a fallu mettre en place dans un premier temps tout assurer, les locaux, etc. Et ça c'est un énorme, on ne pense pas. C'est un gros travail de se dire qu'est-ce que j'assure, qu'est-ce que je n'assure pas. Elle s'en est suivie l'assurance récolte. Là pareil, il y a une vraie réflexion à avoir entre... Effectivement ça coûte la peau des fesses. Mais derrière, quand on est un peu plein comme en 2021, c'est important aussi de la voir. Votre interlocuteur c'est le notaire également, qui est très important. C'est à la fois la personne obligatoire, incontournable. Et c'est à la fois le concernant, la personne qui a créé la société. Votre interlocuteur, l'expert comptable, qui va vous aider à valider vos prévisionnels. Alors je dirais que c'est quelqu'un qui a bien idée un peu des coûts de production, etc. Et qui va aussi vous orienter vers tel type de société. D'accord. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.